Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo de circonstance puisque je vais vous montrer les produits qui sauvent ma peau pour l'hiver qui sont là pour l'aider à supporter le froid puisque je suis allée à un rendez-vous professionnel et on m'a gentiment fait remarquer que ma peau c'était une catastrophe qu'elle était beaucoup trop sèche de ce fait là le fond de teint se voyait, ça faisait des patches et ce n'était pas du tout esthétique et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous montrer ce que j'ai utilisé pour changer ça et surtout j'ai constaté des résultats en quelques jours donc si ce type de sujet vous intéresse on va commencer Alors personnellement la première zone qui souffre du froid chez moi et surtout la zone où ça se remarque le plus c'est le contour des yeux jusqu'à présent j'utilisais un contour des yeux de la marque Darphin qui était pas mal du tout mais très sûrement pas assez nourrissant ni assez hydratant puisque j'avais vraiment le contour des yeux marqué surtout à mon âge, il faut commencer à faire attention puisque les réduits d'expression arrivent très très vite donc il est primordial de mettre l'accent sur cette zone pour prévenir les futurs rives et donc une crème que j'applique depuis peu et où j'ai constaté des résultats vraiment très très vite c'est une crème de Darphin et c'est la crème correctrice ride contour des yeux alors d'ailleurs je vous préviens il y a énormément de produits Darphin dans cette vidéo mais ce n'est absolument pas une vidéo scontourisée c'est juste une marque que j'aime beaucoup Darphin et Kiehl's ce sont vraiment mes deux marques favorites pour le soin parce que je trouve qu'effectivement les produits ont un coût mais on voit de vrais résultats celle que j'avais avant était beaucoup plus légère et ça se sentait ne serait-ce qu'en l'appliquant là on a vraiment une espèce de baume une crème très onctueuse et elle est super agréable à appliquer au niveau de l'odeur elle n'en a pas c'est vraiment une odeur de cosmétique extrêmement classique mais à vrai dire on ne la remarque même pas et surtout vous l'appliquez le matin et le soir celle-ci si vous cherchez vraiment une crème qui va être nourrissante hydratante et qui va chouchouter votre contour des yeux si je puis dire n'hésitez pas avec celle de Darphin parce qu'elle est tip top et toutes les références seront en barre d'info ensuite bien évidemment pour le reste du visage je ne lésigne pas sur les soins et j'applique la gamme fibrogène toujours de Darphin c'est une gamme que je n'avais jamais testé auparavant justement l'esthéticienne en voyant l'état de ma peau m'a dirigée directement vers cette gamme et effectivement c'est une gamme qui est pour les peaux sèches donc qui est beaucoup plus nourrissante beaucoup plus cocooning si je puis dire même si j'ai horreur de cette expression mais bref vous sentez que c'est une gamme qui va vraiment être là pour apporter du rebondi à votre peau de l'éclat et ça c'est quelque chose que j'ai perçu très très vite donc je commence matin et soir j'applique ce sérum donc c'est le sérum nourrissant anti-rind de la gamme fibrogène et c'est vraiment un sérum qui va être assez onctueux ce n'est pas du tout un sérum comme j'ai pu appliquer auparavant celui de Kiehl's je ne me souviens plus du nom mais c'est un sérum qui ressemblait presque à une base pour le teint c'est à dire qu'il avait un aspect un petit peu siliconé il venait lisser les traits je le trouvais très efficace je l'aimais beaucoup mais celui-ci je pense que pour l'été il sera génial alors que celui-ci clairement pour l'été il sera beaucoup trop riche mais donc je l'applique et je sens directement que ma peau va mieux je m'enviens deux pressions pour l'ensemble de mon visage et une pression pour mon cou et mon décolleté je patiente peut-être 40 secondes, 1 minute et je passe directement à la crème et donc c'est la crème nourrissante anti-âge toujours de la gamme fibrogène à la limite le seul petit défaut que je pourrais reprocher à cette gamme c'est qu'elle met un petit peu de temps à pénétrer c'est à dire que lorsque vous appliquez le sérum et la crème je ne vous cache pas qu'il faut peut-être attendre 5-10 minutes et plus 10 minutes que 5 d'ailleurs pour appliquer votre fond de teint ensuite justement le soir très important et ça c'est peut-être le produit le plus important de la routine en tout cas celui que je préfère c'est un soin d'arôme à la rose alors il faut savoir que Darfin fait des petites huiles en fait pour chaque type de peau donc il peut y en avoir autant pour des peaux mixtes que pour des peaux grasses que pour des peaux sèches et moi j'applique en ce moment celui à la rose qui est rééquilibrant si je ne m'abuse j'espère ne pas dire de bêtises je mets environ 5 gouttes donc c'est vraiment 3 fois rien et je l'applique le soir alors ça par contre ce n'est pas quelque chose que vous allez appliquer le matin puisque c'est quand même une huile donc c'est quelque chose d'assez riche forcément c'est de l'huile Alison géniale pour tes remarques fort pertinente de l'huile effectivement c'est plutôt riche mais bref vous en appliquez donc 5 petites gouttes que vous venez chauffer entre vos mains et ensuite vous l'appliquez vraiment par petite pression et moi le soir c'est tout ce que je fais c'est à dire qu'au pas avant bien évidemment je me démaquille je vais vous montrer avec quoi parce que j'ai un produit génial et pas très très cher et ensuite j'applique donc ce soin sur tout mon visage sur mon décolleté et mon cou aussi ce sont des zones à ne pas oublier et sur les yeux comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'applique la crème correctrice ride contour des yeux sachant que cette crème je l'applique le matin et le soir donc voilà pour les soins ça c'est vraiment une gamme que je vous recommande si vous avez 25 ans et plus et si surtout vous avez une peau qui est sèche qui est déshydratée et qui a besoin d'être nourrie pour le climat actuel c'est vraiment parfait et comme je vous l'ai dit encore une fois tout à l'heure ce n'est pas une gamme que je vais garder pour le printemps je pense que d'ici peut-être deux mois je vais changer c'est sûr et certain parce que ça sera une gamme trop riche pour ma peau qui évolue et qui devient plus mixte avec les beaux jours bref tout ça pour dire un produit aussi dont je tenais à vous parler qui est peu onéreux en plus c'est l'huile extraordinaire éclat sublime c'est une huile démaquillante qui élimine en un instant le maquillage et même le waterproof alors comme ça l'étiquette vend du rêve et effectivement elle est très très bien démaquillante la plupart du temps ce sont quand même des produits assez chers et là celle-ci vous la retrouvez en grande surface et très honnêtement elle est géniale elle a une texture parfaite ni trop épaisse ni trop fine vous pouvez vraiment démaquiller tout votre visage ensuite un autre produit dont je tiens à vous parler que j'utilise on va dire une fois par semaine avant mon masque c'est un gommage donc c'est une crème gommante douce de Caudalie ce sont des gommages que j'ai découvert il y a peut-être deux ou trois mois et je les trouve fantastiques et moi ma petite astuce c'est de les mettre au frigo puis donc après d'appliquer votre gommage comme n'importe quel gommage et c'est vraiment un gommage très très doux encore une fois quand il fait froid votre peau peut être plus sensible et vous n'avez pas forcément envie d'appliquer quelque chose qui va être trop abrasif c'est un des gommages les plus doux que j'ai pu tester et en même temps un des plus efficaces donc celui de Caudalie je vous le recommande videment et le tout dernier produit dont je voulais vous parler c'est un produit que j'utilise depuis deux ans maintenant c'est l'Aqua Sorbet de Vichy donc en fait c'est une crème pour le corps et souvent c'est une zone pour autant le produit est réconfortant donc vous en appliquez on va dire l'équivalent de plusieurs noisettes sur l'ensemble du corps et vous pouvez directement vous habiller elle ne laisse pas de résidus collants il est aussi indiqué qu'elle lisse et qu'elle rend la peau plus ferme alors ça pour être honnête c'est le sport bon la crème va pas non plus vous transformer sur ces bonnes paroles ma vidéo est finie j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Elle Bye Sous-titrage ST' 501